bien je viens de finir de démonter un téléphone et on va voir à quel point on se fout de notre gueule à quel point les constructeurs concrètement se foutent de notre gueule donc concrètement voilà la carte mère du truc comme vous voyez la taille de mon doigt ou la taille de mes WSL ici on vous vend cette petite merde selon le modèle et selon la marque évidemment jusqu'à 400 euros voire même jusqu'à 1000 euros pour les fils de pute qui sont prêts à payer 1000 euros pour un téléphone je parle bien sûr des fanboys apple concrètement qu'est ce qu'on a là dessus rigoureusement rien quelques pauvres connecteurs une puissante led flash une petite puce ici un petit processeur là bas caché de sous la grille de refroidissement et en gros c'est tout les divers connecteurs ici ici et ici et ici le dernier est complètement à droite là bas c'est uniquement pour les autres lecteurs je vais en parler un instant après un gros connecteur de la batterie ici deux prises réservées à la charge deux prises réservées à l'utilisation c'est tout et bien sûr un câble d'antenne qui est plaçable sur le côté et qui va être récupéré câble d'antenne qui utilise ce genre de broche là de très bonne qualité manifestement ça a l'air d'être de l'or d'après le test chimique que je viens de faire alors les différents connecteurs dont je parlais le premier connecteur vient au haut-parleur qui se présente donc sous la forme d'un bloc d'un monobloc comme ceci magnétique d'ailleurs c'est pour ça j'ai une petite broche là qui s'est collé dedans j'ai fait une connerie parce que quand je l'ai coupé je l'ai coupé très très court du coup les deux soudures ici là que je vais devoir faire pour réutiliser ce petit haut-parleur qui est quand même très puissant je sais pas si je vais réussir à souder vraiment dessus proprement celle ci est une masse elle est reportée ici le micro est un micro électré classique avec ses deux points de contact là je n'ai pas eu de difficulté à l'extraire ça s'est très bien passé cette grosse pustule ce gros connecteur là c'est en réalité l'entrée jack autrement dit sur tout ce connecteur là on essaye de nous faire croire sur tous les schémas que c'est hyper compliqué à changer que que ça fait tout est rien et c'est en réalité là il ya 32 broches microscopique ou quasiment en réalité il ya donc que les quatre contacts de la jack dont une masse c'est la masse commune est utilisée pour le capteur de luminosité pour adapter la luminosité de l'écran autrement dit on vous vend cette petite pièce de remplacement à une trentaine d'euros alors qu'en réalité comme vous venez de l'entendre c'est juste un putain de changement de connectique entre la jack et la sortie le capteur de lumière pour adapter la luminosité de l'écran aurait très bien pu être mis ailleurs j'en fais la carte mère sauf que ça c'est une pièce remplaçable donc ça vaut le coup de faire de la marche dessus la différence elle se fait là même chose ici pour la partie micro il ya bien une petite puce ici on la voit pas cacher dans le boîtier elle est cachée dessous là mais quand j'ai regardé ce n'est que la connectique on off point barre l'amplification est sur la carte mère alors il ya quand même un deuxième truc ici c'est la caméra frontale qui est également fait partie de ce bloc là et utilise 8 des 16 branches tout de même mais ça n'explique absolument rien là encore cette petite pièce de merde là qui fait moins d'un centimètre carré allez avec la prise on va dire un centimètre carré est vendu en tant que pièce de remplacement à 31,20 euros c'est de la folie une autre pièce que vous avez le droit de remplacer sur les appareils de cette marque là c'est la connectique ici qui est en réalité la connectique carte sd micro et carte sim donc cette pièce là il remplace celle ci beaucoup plus technique avec des prises normalisées un petit peu d'intelligence dessus un feuillet anti chaleur un petit peu d'intelligence un petit peu d'amplification et de régulation de tension des choses comme ça une connectique or ici ici pour rajouter l'option charge par inductance ne vaut que 26 euros 62 or c'est la pièce de remplacement la plus utile à mon sens ensuite il ya le déport vers le bas du téléphone avec la prise usb bien sûr la connectique pour le micro pour la communication audio une grosse part d'intelligence ici qui fait tout ce qui amplification audio ça fait également manifestement la régulation de tension à 5 volts côté usb et bien entendu on a ici le déport sur cette petite prise la prise ronde là le déport vers le haut de la carte mère pour la partie alimentation du micro et amplification du micro enfin une autre pièce intéressante et ce sera la dernière puisque c'est la dernière qui est démontable c'est la caméra elle même donc la vraie caméra celle qui est donc face face doux du téléphone celle ci se remplace celle ci utilise à peu près toutes ses broches il ya plusieurs masses et il ya deux alimentations mais bon peu importe celle ci utilisent pratiquement toutes ses connectiques et ne coûte que pour le modèle concerné merde je trouve plus je l'avais tout à l'heure sous les yeux 18 euros 60 ok donc en clair il ya deux pièces de remplacement qui valent a priori sans vérification autre mesure leur prix qui ont un certain coût justifié technologiquement ce sont ces deux là ça ça ne l'est pas ça c'est des dollars et uniquement des dollars et rien d'autre ça c'est des dollars des dollars des dollars et rien d'autre ça à la limite ça peut justifier mais comme c'est un modèle unique par modèle de téléphone l'intérêt est extrêmement limité et enfin la carte mère qui est impossible à se procurer de toute façon sauf pour des revendeurs agréés bien entendu en fait technologiquement quand on regarde ça il n'y a pas tellement plus de matériel ou de processeurs ou de ram ou de choses comme ça qui soit qui justifie un tel prix en fait en clair si tous les téléphones de grandes marques donc Huawei Samsung Apple et compagnie ne dépassaient pas les 350 400 euros et qu'ils ne faisaient donc une marge constructeur seulement de 50 60 euros par téléphone et qu'ensuite ce soit les distributeurs et les opérateurs qui marchent par dessus aucun téléphone au monde ne pourrait coûter plus de 650 700 euros tout le reste tout ce qui est au dessus c'est que de l'entubage de l'enfumage de la marge nette et rien d'autre rien d'autre j'insiste rien d'autre alors cessez de vous laisser berner cessez de vous faire avoir renseignez-vous comparez les téléphones non pas sur les sites de vente mais bel et bien dans les boutiques de réparateurs et uniquement dans les boutiques de réparateurs pour savoir quelles pièces existent véritablement et quel est le véritable prix des pièces à l'intérieur de vos téléphones cessez de vous faire enfler et aucun téléphone au monde ne peut justifier un prix au-delà de 650 à 750 euros pour des modèles haut de gamme et au-delà des 430, 330, 430 euros pour des téléphones moyen de gamme et au-delà de 350, 400 euros pour des modèles d'entrée de gamme rien, rien, rien et aucun fanboy Apple ou Samsung ne fera dire le contraire jamais alors tout ceci n'est qu'une conviction personnelle ça n'engage que mon avis personnel n'empêche que j'estime la situation suffisamment grave en particulier en période de crise économique pour en parler ciao